Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbel Préparation Physique. Aujourd'hui, on fait une tier liste des meilleures méthodes et outils pour la récupération. Je vais vous donner mon avis un petit peu sur qu'est-ce qu'il en est dans la littérature scientifique actuellement sur cet outil-là. Qu'est-ce que moi j'ai pu avoir comme expérience personnelle avec, que ce soit sur moi-même ou sur les joueurs que j'ai pu coacher. On va commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet avec la partie un petit peu ennuyante. Celle que tout le monde connaît, qu'on vous a déjà tous répété et que vous maîtrisez au moins sur la partie théorique. C'est-à-dire le sommeil, on peut le mettre dans les tiers avec l'alimentation et l'hydratation. Ça, j'ai pas besoin de faire une vidéo de 2h pour vous parler des bienfaits de tout ça. Ce serait clairement ennuyant et déjà fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde sait qu'il faut dormir 7-8h par nuit au moins si on est un athlète et qu'on s'entraîne régulièrement. Manger des aliments de qualité, avoir une teneur en protéines assez élevée sur la journée et surtout s'hydrater suffisamment. Ça, tout le monde le sait un petit peu, donc pas besoin non plus d'avoir un avis détaillé sur ça. On va passer maintenant aux autres où peut-être ça fait un peu plus débat et où vous ne savez pas trop où vous positionnez par rapport à cet outil ou cette méthode. On commence en premier lieu avec le cupping. Donc le cupping, c'est l'utilisation de ventouses qu'on va venir placer en endroit pour différentes raisons. Souvent, c'est parce qu'on a des douleurs, on a des sentiments de rigidité, de stiffness, d'avoir un point douloureux. Et on peut utiliser le cupping pour essayer de relâcher un petit peu cette douleur. Il y a différentes théories sur comment ça marche. Ce n'est pas encore très très clair la façon dont cet outil-là fonctionne ou pourrait donner des effets positifs. Dans les littératures scientifiques, ce n'est pas encore ultra clair. Il n'y a pas énormément de données qui permettent de clairement dire « Ok, ça c'est un outil très efficace qu'on peut utiliser de telle façon. » Et surtout, en fait, ce qui manque, c'est des protocoles clairs. Il y a différentes façons, en fait, il n'y a pas de protocole qui nous dit « C'est mieux de faire plutôt 5-10 minutes sur tel endroit, plutôt 10-20 minutes. » On n'est pas sûr à 100% de ces trucs-là. Donc là-dessus, c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer sur une efficacité véritable. Cependant, moi, j'ai pu l'utiliser personnellement sur moi-même. C'est assez bien, je trouve que ça permet assez efficacement relâcher certaines tensions qu'on peut avoir. Ça peut être l'effet placebo, même si l'effet placebo, c'est un outil qui peut être utile. Et j'ai des joueurs qui l'utilisent assez régulièrement aussi quand ils ont des grosses tensions sur le haut du dos, sur le bas du dos, au niveau des lombaires. Ce n'est pas un truc qui coûte très cher. Soit vous le faites chez votre kiné, dans votre centre de soins, soit vous achetez un kit de cupping. Ce n'est pas compliqué et ça ne coûte pas cher. C'est une trentaine, quarantaine d'euros, on va dire. Pour ça, comme il n'y a pas d'effet négatif avéré, je le mettrais plutôt dans le bétière. Parce que ce n'est pas cher, ça ne prend pas trop de temps, c'est facile à faire. Donc, même si ce n'est pas clair et net la plus-value que ça peut avoir, il n'y a pas trop de négatif, on va dire. L'immersion en eau froide ou la cryothérapie, mais on parle plus d'immersion en eau froide pour ce cas-là. Donc, c'est se plonger soit une partie du corps, soit le corps entier dans de l'eau à une température basse. On reviendra un petit peu sur les différentes températures après. Et en fait, on y reste pour plusieurs minutes pour avoir différents effets positifs sur notre récupération. Alors, sur quel mécanisme on va jouer ? Eh bien, on va jouer sur l'effet anti-inflammateur que ça peut avoir. Ça va baisser un petit peu localement les inflammations qu'on pourrait avoir au niveau articulaire, musculaire. Ça peut être une bonne chose quand on a des inflammations non voulues, ce qui peut être le cas avec le rugby. Comme c'est un sport de contact, un sport assez physique, on peut avoir des inflammations à certains endroits qui ne sont pas forcément les inflammations qu'on veut induire par l'entraînement. Il faut savoir que la préparation physique, l'entraînement physique en général, va créer des inflammations qui vont entraîner des adaptations. Vouloir limiter ces inflations-là, ça va limiter vos gains par rapport à ces adaptations si vous utilisez l'immersion en eau froide pour ça. Donc, mieux vaut gérer ces paramètres d'entraînement de manière intelligente, plutôt que de vouloir faire du bain froid tous les 2-3 jours. Cependant, grosse grosse plus-value quand on commence à avoir les jambes lourdes des 2-3 entraînements de la semaine. Pas forcément de rapport avec la préparation physique ou le travail que vous faites à côté en salle. Donc, ça peut être intéressant comme outil de le faire le vendredi soir, 1 ou 2 jours avant le match. Ça permet de baisser un petit peu la perception des courbatures, avoir un petit peu un effet antidouleur, antalgique. Et ça, ça va être un gros plus quand on enchaîne un peu les matchs et qu'on a une fin de bloc un peu compliquée au niveau de la récupération. Ça peut être un petit boost court terme. C'est quelque chose dans mon expérience personnelle et que j'ai pu faire avec les joueurs. Nous, il faut savoir qu'on a dans notre club des bacs spécialement conçus pour ce type de pratique. Donc, on a un système de réfrigération de l'eau, un système qui tourne, qui filtre l'eau. Donc, on a le côté assez pratique. Maintenant, si vous n'avez pas accès à ça et que vous devez utiliser une poubelle avec des glaçons et de l'eau, ce n'est pas le meilleur truc au monde. Mais comme c'est un truc qui peut ne pas être très, très coûteux, en soi, l'immersion en eau froide, il faut juste de l'eau froide. Pour les protocoles, souvent, c'est entre 10 et 15 degrés ou 11 et 15 degrés. Moi, c'est ce que j'utilise avec les joueurs. C'est des bacs autour de 11-12 degrés. Ça suffit amplement. Pas besoin de plus froid. Et pour une dizaine de minutes. Il y a des protocoles où on peut alterner le chaud et le froid. Je mets ça un petit peu dans cette catégorie, même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais du coup, ce n'est pas un truc normalement qui est ultra cher. Si vous pouvez avoir juste accès à de l'eau froide, ça reste suffisamment accessible. Et pour les effets que ça donne, moi, je mettrais ça en A tiers. Je trouve que c'est un très, très bon outil. Maintenant, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Comme je vous l'ai dit, il y a des contextes qui s'y prêtent. Et d'autres où ça s'y prête moins. Mais pour le petit boost court terme, pour permettre d'arriver au match à peu près frais. C'est un gros, gros plus, je trouve. Ensuite, on a le mouvement. Alors, j'ai pris cette image-là pour parler du mouvement. Parce que c'est souvent un petit peu oublié. En fait, le lendemain de match, quand on a mal un petit peu partout. Au lieu de vouloir utiliser un outil particulier ou de faire une méthode spéciale. Juste venir bouger, mobiliser peut-être les zones où on se sent un peu raide, un petit peu douloureux. Peut-être que mobiliser, envoyer du sang dans cette zone, ça peut déjà être un gros plus. Ça peut être tout simplement aller marcher. Pourquoi pas faire quelques exercices de mobilisation. Peut-être même d'étirement dans certains cas. Juste venir bouger, ça va être déjà quelque chose de bénéfique pour la plupart d'entre vous. Maintenant, ce n'est pas un truc magique. Mais c'est accessible à tout le monde. Et je pense que ce n'est pas très utilisé pour la plupart d'entre vous. Donc, moi, je mettrai ça comme quelque chose à utiliser. Et je le placerai en A tiers. Et vous allez voir pourquoi je ne le mets pas en S tiers. Par rapport à quelque chose d'autre. Ensuite, on a le form rolling ou les automassages. On pourrait mettre les massages en général. Mais on va parler surtout des automassages. Parce que c'est quand même plus accessible. Alors, il y a eu une grosse hype autour des automassages. Comme quoi, c'était un truc essentiel qu'il fallait faire à chaque séance. Ensuite, là, on est plutôt en train d'avoir l'inverse. Dire que c'est nul, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Non, ce n'est pas forcément une perte de temps. Il y a clairement des petits gains en mobilité. Quand vous utilisez des rouleaux de massage ou des balles d'automassage. Juste quand vous vous automassez. On peut perdre un petit peu cet effet raideur. Qu'on peut avoir juste avec une accumulation de courbatures. Une accumulation de fatigue locale. Et venir s'automasser. Des fois, ça peut être un vrai plus. Même si c'est des gains très légers. Si ça vous fait du bien. Si ça vous permet de rentrer dans votre échauffement. Et de mieux bouger. Ça peut être un truc plutôt bien. Et en plus, vraiment, ça ne coûte rien. Bon, ce n'est pas des effets de dingue. Mais ça ne coûte pas cher. Et si ça vous fait du bien, faites-le. Je vais le mettre. J'hésite entre le A et le B. Je pense que je vais le mettre en B. Parce que ce n'est pas non plus un outil de récupération à proprement parler. Plus quelque chose qui aide à passer certaines douleurs. Voilà pour ça. Ensuite, on a la cryothérapie. Donc, un petit peu différent de l'immersion en eau froide. Ici, c'est un système sec. On va utiliser en fait une espèce de chambre. Vous avez des gants, des sous-vêtements. Quelque chose pour les pieds. Et on va mettre un air qui est très très froid. On est sur des moins 100 et quelques degrés. Je ne sais même plus exactement. Ça, pour le coup, j'ai très peu d'expérience personnelle avec. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je crois qu'il y a très très peu de mes joueurs qui ont déjà utilisé ça. Même si il y en a certains qui l'ont déjà fait. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Pour les effets, je crois que ça se rapproche un peu des effets d'immersion en eau froide. Je ne sais même pas si c'est aussi bien là-dessus. Mais comme je manque vraiment de connaissances sur ce truc-là. Et que moi, je me suis plus renseigné sur l'immersion en eau froide. Par rapport au prix, je ne saurais pas vous dire vraiment la véritable valeur ajoutée que ça peut avoir. Bon, je ne pense pas que ce soit un truc utile pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes dans le rugby amateur. Il y a d'autres méthodes au-dessus qui vont être bien mieux. Et je pense que pour le prix, ce serait plutôt du D tiers ou du C tiers. Ce serait entre les deux. On va le mettre en D tiers pour l'instant. Même si ce n'est pas un truc complètement nul. Ensuite, les bottes de compression. Ça, c'est quelque chose auquel on a accès également nous au club. J'ai pu le tester et mes joueurs également ont pu le tester. En gros, ce sont des bottes qu'on vient mettre sur les jambes, qu'on vient zipper. Et on va avoir un système qui va venir gonfler les bottes. Avoir un effet de compression localisé. Et ça ne va pas gonfler toute la botte d'un coup. Ça va le gonfler de manière ciblée sur l'endroit. Et en fait, ça va venir progressivement monter cette compression. Et souvent, c'est quelque chose d'utilisé pour faciliter le retour veineux. Et ça a un rôle dans l'aide au système lymphatique. Maintenant, c'est un système qui coûte assez cher. Ce n'est pas vraiment les bottes en soi, mais plus le système qui va venir compresser les bottes. C'est quelque chose d'assez coûteux. Et ce n'est pas des effets non plus extraordinaires qui vont venir vraiment vous booster. Mais là encore, c'est plus un petit tout-ci. Si vous avez les jambes un peu lourdes, ça peut être pas mal. Nous, on pense à l'utiliser notamment pour les jours de déplacement. Si vous n'avez pas déjà accès à ce système, l'acheter, ça peut être quand même un gros gros coup pour pas grand-chose au final. Même si c'est un outil sympa. Du coup, je le mettrai plutôt en 7 tiers. Ensuite, on a les compléments alimentaires. Alors, en fonction de ce que vous prenez, ça ne veut pas forcément être une aide à la récupération. Souvent, c'est plus une aide à la performance. Mais il y a certains qui vont clairement faciliter votre récupération. Il y en a qui rentrent un petit peu dans la catégorie alimentation. Je pense notamment à la protéine en poudre. Si vous avez du mal à atteindre vos côtés en protéines, un peu de protéines en poudre, ça peut clairement aider à être un petit boost. Et ça ne coûte pas forcément ultra cher. On a aussi des complémentations en magnésium. Ça peut clairement aider pour votre récupération plus sur la partie sommeil. Ça facilite l'endormissement. On a des mélanges ZMB, zinc, magnésium, vitamine B6. On a des B complexes. Certains compléments peuvent vraiment aider à réduire un petit peu le stress. Et vous aider un petit peu à dormir. Donc, ces petits boosts-là, on peut les prendre. Quelque chose qui va peut-être être coûteux à la fin du mois si on accumule plusieurs sources de compléments. Mais ça reste des bons outils. Pour la plupart, c'est prouvé. Il y a des recherches sur la plupart des compléments que j'ai cités. Après, il faut savoir que ça reste de la complémentation. Ça ne remplace pas l'alimentation, bien sûr. Et que ce n'est pas non plus magique, à part si vous avez peut-être des gros problèmes. Mais si vous optimisez déjà votre sommeil, hydratation et alimentation, ce n'est pas non plus une différence de fou. Mais ce petit pourcentage-là peut faire la différence sur le long terme. C'est pour ça que je le mettrai plutôt en à tiers. Ensuite, on a les exercices de respiration, les breath work. Donc, c'est des méthodes de respiration qui vont souvent être utilisées pour activer le système parasympathique et diminuer le stress, faciliter la récupération, passer vraiment sur ce retour au calme. Ça peut être utile après une grosse journée, après un effort, un entraînement par exemple. Pour le coup, ça ne coûte rien. Ça demande juste peut-être un petit peu d'adhérer à la chose. Il faut être vraiment concentré, croire au process et le faire avec rigueur. Ce n'est pas forcément ultra simple. Surtout si vous êtes débutant sur ce type de méthode. Ce n'est pas un truc hyper facile à faire. Mais ce n'est pas non plus très compliqué. Il faut juste s'impliquer un petit peu. Je pense que ça peut être un vrai plus pour vous aider à vous relaxer plutôt que forcément prendre des compléments alimentaires ou chercher une méthode particulière. Juste avec des méthodes de respiration, on peut faire une grande partie du travail. Je pense qu'on peut le mettre en à tiers. Ensuite, on a les teraguns. Alors, les teraguns, je ne sais même pas si c'est une marque, je crois. Les massage gun, les pistolets de massage pour réaliser des automassages. Donc, ça rentre un petit peu dans la catégorie avec les foam roller et les balles d'automassage. C'est des bons outils. Il ne faut pas acheter, je pense, quelque chose de trop pourri parce qu'il y a des marques vraiment cheap. Souvent sur du dropshipping, on peut un peu se faire avoir sur ça pour juste avoir un truc qui vibre au final. Je pense que ça peut revenir vite cher pour avoir quelque chose d'intéressant. Mais ça va être aussi bien que les automassages. Donc, de base, je mettrais ça dans la catégorie B tiers. Si ça ne coûtait pas aussi cher, je pense que ce serait dans la catégorie B tiers. Mais pour le coup, je pense que ce serait plutôt un C tiers. Et j'aurais tendance à privilégier des foam roller et des balles de tennis, tout simplement, pour venir masser certains endroits. Ça a un certain confort d'avoir un pistolet jusqu'où on va venir passer. Mais pour le prix que ça coûte, je mettrais plutôt ça dans la colonne C tiers. Et enfin, on a la dernière méthode. Je pense qu'il devrait être vraiment utilisé pour la plupart d'entre vous. Mais ce n'est pas forcément un truc ultra sexy, ultra intéressant. C'est juste de rien faire. Rien faire de votre journée. Ne pas aller au club ou dans le centre de soins pour se faire masser. pour aller dans le bain froid. Ne pas faire d'étirements bizarres. Juste rester dans votre canapé. Ne rien faire sur les jours off. Et profiter de ces jours off pour vraiment vous relaxer chez vous. Ça peut être beaucoup plus utile que de venir se déplacer. Et d'avoir peut-être une charge mentale plus importante qui peut venir altérer un peu ce processus de récupération. Parfois, juste, vous avez besoin de rester chez vous. Rien faire et ça ne coûte rien pour le coup. Ce qu'il faut retenir de ces méthodes, de ce top-là, c'est que chacun va avoir des avantages avec telle ou telle méthode ou tel outil. Il faut prendre en compte les préférences personnelles. Il y a certaines choses qui vont aider à vous relaxer. D'autres, pas du tout. Si votre but, c'est de récupérer, mieux dormir, vous relaxer, peut-être que l'immersion en eau froide, ça ne va pas trop être pour vous. Surtout si vous supportez très mal le froid. Ça peut envoyer un petit peu une dose de stress assez importante les premières fois. Ça peut être très bien d'apprendre à se calmer dans ce genre de situation. Mais si vous n'arrivez pas du tout à vous relaxer quand vous êtes dans le froid, que c'est vraiment une souffrance, ça ne va peut-être pas être l'outil pour vous. Même chose pour les massages. Il y en a certains, ça les détend vraiment de se masser ou de se faire masser. Il n'y en a pas du tout. Ça les crispe plus qu'autre chose. Ils n'aiment pas ça. Ça ne va pas être un bon outil. Il faut trouver quelque chose où vraiment vous vous sentez bien après. Pas forcément pendant, mais surtout le après qui est important. Le lendemain et dans les jours à suivre, vous sentez une vraie plus-value. Moi, j'ai beau vous dire, ça c'est validé scientifiquement, ça ce n'est pas validé scientifiquement. Si vous sentez un effet et que ça ne vous coûte pas grand-chose de le faire, et que l'effet est positif, vous avez tout intérêt à le faire. Si tu veux booster tes performances sur le terrain, devenir un meilleur joueur de rugby et t'être accompagné de A à Z sur tout le processus, rejoins le coaching privé Barbel. Je te fais une programmation, une planification en fonction de tes objectifs, de tes performances actuelles, de ton profil, ton poste, ton matériel. Tout est personnalisé de A à Z. Tu as également un suivi alimentaire pour t'aider sur tes objectifs physiques et esthétiques. Le nombre de places est limité, donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le lien en description. Vous avez également mon programme pour développer votre puissance en 8 semaines. Tout est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ici là, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada